Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Les journées Flash Prime sont là, elles durent du 8 au 9 octobre, donc très très peu de temps. Et sachez que cette fois-ci, pour changer et heureusement, il y a des offres côté montres et en plus il y en a pas mal. Mais avant de vous présenter les offres, je voulais vous demander un service. Vous êtes à peu près 70% d'entre vous à regarder mon contenu sans être abonné. Mais croyez-moi que ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez vous abonner. Ça me permet de vous amener du contenu, donc merci beaucoup si vous le faites. Je vais bien sûr vous laisser les liens où vous pourrez trouver cette montre dans la description de la vidéo. Et si vous utilisez ces liens, un petit peu de commission revient à cette chaîne. Donc merci beaucoup si vous le faites. Mais allons direct aux montres, il n'y a pas de temps à perdre, le temps presse. La première montre de la sélection est une montre très populaire. C'est la Pagani Design 1701. Ça va être bien sûr une des meilleures ventes de Pagani Design. L'hommage de la Moonwatch qui est très 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 bien faite, contrairement à d'autres hommages en biocéramique. Elle va avoir tous les codes de la Moonwatch. Elle ressemble vraiment beaucoup beaucoup avec quelques petits changements quand même. Elle va avoir un verre saphir bombé. Une lunette en céramique, alors que celle de la Moonwatch est en aluminium. Les dimensions sont les mêmes que celle de la Moonwatch, notamment le diamètre de 42 mm. Une épaisseur de 13,6 mm. Et encore en accord de 47,5 mm. A l'intérieur, vous avez un mouvement Seiko Mecha Quartz VK63. La tenue de l'heure se fait via un module quartz. Mais le chronographe est mécanique. Donc quand vous pressez les boutons du chronographe, vous avez cette belle sensation mécanique. Une vraie petite pépite cette montre. Bien sûr, si vous appréciez les hommages, si vous n'appréciez pas les hommages, passez votre chemin. Et surtout qu'elle est à moins de 80 euros, 79,99. Donc à ce prix, on peut vraiment se faire plaisir. La deuxième montre de la sélection, la Spinnaker Bradner. Et ici, elle est bradée à moins de 150 euros, 149 euros. Pour 149 euros, vous avez cette montre fort sympathique, très bien faite. Montre de plongée de type compresseur, avec la lunette à 4 heures qui va permettre la rotation de la lunette qui est sous le verre saphir. En mouvement Seiko NH35. Un diamètre de 42 mm. Et une montre assez atypique, quand même, avec ce look compresseur qui fait vraiment rappel aux montres de plongée des années 50. La version à 149 euros vient dans un bracelet en cuir. Vous pouvez bien sûr avoir la version avec un bracelet métallique, mais vous aurez payé 198 euros. Donc celle-ci à 149 euros, avec 30% de rabais, est vraiment une très bonne affaire à mon sens. La montre suivante de la sélection est une montre que je ne vous ai pas forcément conseillée par le passé. Pas parce que c'est une mauvaise montre, mais parce qu'à mon avis, elle était un petit peu trop hypé. Et bien, il s'agit de l'A10 Dive au cadran de Dune de Désert. Très loin d'être une mauvaise montre. Je pense que c'est une montre que plusieurs Youtubers, surtout en langue anglaise, ont un petit peu surévaluée. Même si c'est une très très bonne montre, mine de rien. Surtout à ce prix, car elle coûte 59,99 euros. Donc au moins de 60 euros. Pour ça, vous avez une montre entièrement en acier, très très bien construite, avec des dimensions très très restantes. 37 mm de diamètre, par à peine 11 mm d'épaisseur. Un look emprunté un petit peu à l'Oyster Perpetual. Mais quand même l'aspect le plus caractéristique et unique à cette montre avec d'autres sans martin, et le fait d'avoir mis ce cadran en Dune, qui est très très intéressant et qui en a séduit plusieurs. Cette montre, comme je vous le disais, est très hypée et est une très très bonne vente. Le mouvement, vous avez un mouvement quartz à l'antérieur, mais vous n'en saurez rien, parce que l'aiguille de seconde bat 4 fois par seconde, ce qui vous fait penser vraiment à un mouvement automatique vintage. Le bracelet est un bracelet à maillon plein. Aime le fermoir et fait d'éléments solides. La construction est très jolie, 100 mètres de résistance à l'eau. Vraiment que demander de plus, pour moins de 60 euros. La prochaine montre de la sélection est une Addis Daiv. Franchement, Addis Daiv est à l'honneur ici. Et c'est une montre que j'ai depuis très très longtemps. C'est la Captain Willard, mais celle-ci est la version en bronze. Je vous parle de celle-ci parce qu'elle est à un très très bon prix, 112 euros. Meilleur marché même que si vous l'achetez sur AliExpress, surtout sur cette version en bronze. Avec son boîtier coussant, ici vous avez bien sûr ce bronze qui fait cette magnifique patine. Une excellente luminescence. Des dimensions généreuses. Cette montre fait presque 45 millimètres de diamètre par 13,7 d'épaisseur. Mais le cornacorne n'est que de 46,5 millimètres. C'est-à-dire qu'elle se portera très bien sur des poignées petites ou moyennes. Rappelez-vous qu'une submariner, c'est plus de 47 millimètres de cornacorne. Une très jolie montre, très bien faite. Si c'est la version acier que vous préférez, elle est aussi en solde à 128 euros. La dernière montre de la sélection, c'est une autre Addis Dive. Décidément, Addis Dive est à l'honneur dans cette sélection. C'est la Addis Dive Flieger type A. Et je vous parle de celle-ci parce qu'elle est en prix incroyable. Elle est uniquement à 75 euros. Et pour ça, vous avez la montre elle-même qui fait 39 millimètres de diamètre par à peine moins de 12 millimètres d'épaisseur pour encore de 48,8 millimètres. Pour ceux qui aimaient les montres Flieger type A ou même type B, celle-ci est vraiment très très joliment faite. En cadrant bellement soleillé, des chiffres arabes luminescents et bien sûr en mouvement Seiko NH35 à l'antérieur. Le Seiko NH35 coûte à lui seul environ 50 euros. Donc celle-ci à 75 euros, je vous laisse voir à peu près le type de deal que ça représente. Vous l'avez en bleu soleillé avec un bracelet Ingénieur. Et ça serait la meilleure affaire que je vois ici avec la noire qui est à 75 euros et la verte également qui est à peu près au même prix. Moi j'ai la version cadran Explorer qui est la même montre juste avec un cadran un petit peu différent. Qui est par contre beaucoup plus cher à 112 euros. Je ne sais pas pourquoi, c'est la même montre. Voilà pour la sélection, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la sélection vous a été utile. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez les bonnes affaires, vous en trouverez beaucoup beaucoup dans les vidéos que je vous mets ici. Et je vous dis à tout de suite sur ces vidéos.